Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Maintenant c'est le temps du grand journal télévisé sur Afro-Congo News TV officiel. Vous informez, c'est notre devoir. Heureuse de vous informer ce vendredi 19 août sur la deuxième chaîne nationale. A toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal. Démarrons par ces communiqués finales du 42e sommet ordinaire du chef d'Etat et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est dénu le 17 août à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces communiqués stipulent que les sommets ont vu la présence des dizaines chefs d'Etat et des gouvernements. Plusieurs points ont été approuvés et que les sommets ont félicité. Entre autres, les sommets a manifesté son inquiétude et sa solidarité au sujet des événements récents liés à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et a mandaté le président du comité ministériel de l'Organe avec les concours de la Troïka de l'Organe et des pays contributeurs des troupes à la brigade d'intervention de la force FBI de la MONISCO dont faire part au secrétaire général de l'ONU en septembre 2022 en marge de l'Assemblée générale de l'ONU afin de rechercher des solutions permettant de soutenir les efforts entrepris pour améliorer la situation sécuritaire. On s'y reviendra. Les hôtes du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine, Tshiseké de Chilombo, vignent prendre part quand un deuxième sommet et des chefs d'Etat et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ont régalé leurs pays respectifs. Le jeudi 18 août 2022, suivi. Il est en train de se soumettre à la salaire accueillie à Kinshasa, où 17 chefs d'Etat ont participé à ces assises et ont tourné autour du thème, rencontrant la socialisation au moyen de la co-transformation, la valorisation des bourreaux et le développement de chaînes de valeur régionale, en vue d'atteindre une croissance économique réclusive et durable. Ces hôtes du président Tshiseké de, désormais président de cette grande organisation sous-régionale, ont régalé leurs pays respectifs. C'est joli d'issue au 2022. Il s'agit d'avant du président de Seychelles, de la République du Côte d'Arm et du Sima Moué, pour une première série dans l'avant-midi. Et dans la soirée, le représentant du président Moué, le chef d'Etat de la République du Malawi, et le docteur Lazare Chakirat, qui a cédé le bâton des commandements de la Sadek au président Tshiseké de, la présidente de la Tanzanie, qui a régalé son pays, après un détail d'aide qu'il a eu dans la matinée de ses jeudis, avec les garants de la nation. Le dernier acte qui tient ça, c'est le royaume Swazini et Swaziland. C'est un pari gagné pour le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilongu, d'avoir obtenu la participation en présentiel dans la capitale congolaise de ses homologues d'Afrique australe. Tête à tête, j'ai été 18 août, entre Félix-Antoine Tshiseké de Tchilongu, président de la République démocratique du Congo, et son homologue de la République de Tanzanie, Samia Saouro. Les deux personnalités se sont rentrées tenues à huis clos sur des sujets d'intérêt commun et de la coopération bilatérale entre la RDC et la Tanzanie. Au sortir de cette audience, un point de presse reste un point de presse qui n'est pas de plus. Déjà, suivez cet extrait. de ces 50 heures de recevoir la présidente, il était prévu, il a reculso avait réellement la reculso aujourd'hui, et on a une chosecy, il était prévu cette visite officielle de la part de la présidente de la République de Tanzanie. Et comme vous le savez, je suis un certain activiste de la Cour africaine. Je m'inscris notamment dans cette dynamique de la génération de l'Afrique. Le libre-échange continental ne se fera que en gestion. On se verra bien, on se verra bien, on se verra bien. On se verra bien, on se verra bien, on se verra bien. On se rapprochera comme ça qu'il n'est pas en avantage d'enforcer les positions de nos pays respectifs. Et on se verra bien sur ces pays. Donc, sur le voie du développement, les chiffres ont dit qu'il n'y a à peu près 16% d'échanges économiques et des commerçants entre les pays africains. C'est plus un traitement, mais il ne faut pas en recevoir nous. On a dit qu'il n'y a pas en force de l'autre. Aujourd'hui, en ce cas, on ne va pas en avoir chez nous. Et travailler ensemble et entre nous. Voir et de faire connaître la culture congolaise, la première dame de la RDC, Denise Nyakirouchi Sekedi, a effectué une visite guidée mercredi 17 août avec les dix autres premières dames qui ont accompagné leur groupe pour participer au 42e sommet de la SADEC. Elles se sont rendues au musée national du Congo, la suite en image. Dans ces jours à Kinshasa, ils arrombagnent leurs époux respectifs aux assises du 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. SADEC en sigle ses premières dames, notamment celle du Namibie, du Malawi, et leur délégation ont effectué une visite guidée par la première dame de la RDC, Denise Nyakirouchi Sekedi. Au musée national du Congo, le but était de dévoiler l'immense richesse historique de la République démocratique du Congo à travers les œuvres culturelles telles que les masques, les instruments traditionnels de musique et la couture émerveillée. Ces premières dames reconnaissent les potentialités de la RDC en matière culturelle, étant donné qu'elles ont eu le privilège, en marge de ses travaux, de découvrir aussi un pan de l'histoire de la RDC dans le domaine culturel. 24 heures plus tôt, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakirouchi Sekedi, est allée vers ces premières dames dès leur arrivée à Kinshasa en signe d'hospitalité et de convivialité. Outre les occupations de leurs époux respectifs, la première dame de la RDC voulait souhaiter de façon assez particulière la bienvenue, mais aussi parler des questions spécifiques liées à l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement OPTAD en signe. Une structure qui regroupe évidemment les épouses des chefs d'État des pays d'Afrique dans le but de poursuivre à leur manière le processus de développement engagé par leur pays à travers leur mari. On change de chapitre dans ces journales. Direction enseignement primaire sonnaire et technique. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2022 débute ce vendredi à annoncer le ministre de l'Enseignement primaire, Scandère et Technique, le professeur Tony Mouaba Kazadi, à l'issue de la séance de délibération de la session ordinaire qu'il a eue jeudi dans son cabinet avec les jouets nationales. Selon un communiqué du ministère de l'EPST, cette publication commence avec les provinces éducationnelles de Okatanga 1, de Latjupu 1 et du Sud Kivu 3. Par ailleurs, les jouets nationales a rendu public les noms de meilleurs lauréats de l'examen d'État pour les trois provinces éducationnelles. Poursuivons ces journales, les prix des transports en commun observés actuellement sur les grandes artères de la ville-province Kinshasa sont sujets de spéculation ou variation de la part des conducteurs des bus et taxibus. La grille tarifaire de l'hôtel des villes de Kinshasa n'est pas du tout respectée par contre conducteur des taxibus et taxis. Pourtant, cette grille tarifaire a un caractère obligatoire. C'est un constat d'Erotric, un poignot qui dit sous la supervision des crises de Sambola. De récomposition en moyenne, la population humaine s'offre énormément de spéculations ou de variations de prix du transport en commun posées en majeure partie par les caprices des différents chauffeurs de taxibus. Les clients payent leur cause selon le climat, l'heure ou l'humeur du conducteur. Dans plusieurs lignes des coins de la capitale bambolaise, les clients sont obligés de payer le double, voire le triple du prix prévu sur la grille tarifaire du gouvernement provincial de Kinshasa. La population compte du doigt la négligence du gouvernement provincial. C'est le cas du trafic dans la commune de l'humidée et dans le district de Tchambou. Plusieurs payent 1 500 francs pour se rendre au centre-ville de Kinshasa et pour regagner leur domicile respective. Ces personnes sont dans l'obligation de payer 1 500, 2 000, voire 2 500 francs congolais. De leur côté, les transporteurs se justifient par la hausse de prix du carburant. Au-delà de plusieurs agents déployés sur différentes artères de Kinshasa, cette pratique désobligeante persiste. Triste de contacter que cette spéculation s'étend même chez ceux des sociétés publiques du transport en commun, en l'occurrence des Neutranskin. Que faire pour en finir complètement ? Une préoccupation à laquelle la population suggère déjà au gouvernement provincial d'avoir un suivi à la fois rigoureux et régulier. Parlons infrastructures à présent. Les travaux de réhabilitation de la grande avenue Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants. Actuellement, par endroits, la construction des caniveaux s'accélère et en même temps, les dérassements de la chaussée évoluent bien. Mais on sait, il y a un masique, et chaque gang du fait, va m'ouvrir au Jonas, et signe ce reportage sur l'encadrement de Cécomaf. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Mais par rapport au projet, actuellement, ils ont déjà entamé les travaux de la chaussée et le dérassement de plateformes de cette artère évoluent très vite. Vu l'avancement de ces travaux, l'espoir régner chez la population. Nous remercions le président de la République pour se soucier de réhabiliter cette artère. Ceci va beaucoup soulager le peuple, dit ce monsieur. Nous construisons d'abord les caméron, en tout cas, depuis qu'on a commencé, cela fait six mois déjà, nous sommes très contents de ce que fait le chef de l'Etat, raconte cet ouvrier. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf, Angélie, avancent à bas des géants de la grande avenue Cécomaf. Dans la région du Sahel et du lac Tchad, dans lesquelles sont 5,5 millions en Afrique orientale et 1,5 millions en Afrique centrale. Les affrontements contre les groupes armés non étatiques et les forces gouvernementales empêchent les organisations humanitaires d'atteindre les personnes qui ne participent pas au combat, qui payent le plus lourd tribut au conflit. En République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord, le quotidien de millions de personnes demeurent pénibles, souvent vivant dans l'insécurité, en train de se déplacer parfois plusieurs fois. Elles ne peuvent s'obtenir à leurs besoins vitaux, réduisant leur perspective pour une vie meilleure. Dans l'Est du pays, quelques 27 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire, nourriture ou médicaments à prix de protection en 2022, selon les ONG nationales et internationales, ainsi que les agences humanitaires et l'ONU. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal avec les journaux parus cette matinée dans la capitale, comme on laisse dans une signature de Caritas Robela Madiala, de la ville de France. Elle est déjà sur ce plateau. Bonjour Caritas, c'est bien de vous. Bonjour, dans une petite question qui dit merci. Bonjour, fidèles téléspectateurs de la carte de cette débloqueur. Voilà, démarrons avec l'agence combolleste de presse qui écrit « Les relations bilatérales Tanzanie et RTC, au milieu des échanges entre le président Samadine, Samia Saoulou et Félix Chisekédi. » Oui, Blondin Guéto, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer l'esprit de solidarité et de fraternité entre Tarisalam et Kitsasa. Les phares élaient la même information. La République démocratique du Congo et la Tanzanie relancent leur coopération. Exactement, Blondin Guéto, les deux chefs d'État ont géré le phare, ont également discuté des voies et ses moyens de renforcer davantage la coopération qui existent entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêt commun, à savoir le commerce, les investissements, les infrastructures, les finances, l'énergie, l'éducation, la défense, la sécurité et l'éducation. Merci. Et Forum des Asse, titre, examen d'État 2021-2022, la publication des résultats des trois provinces annoncées pour ce vendredi 19 août 2022. Oui, Blondin Guéto, nous parlons enseignement avec Forum des Asse, titre, examen d'État 2021-2022, la publication des résultats des trois provinces annoncées pour ce vendredi 19 août, à savoir un lauréat pour le Okatanga, un pour la Choupo et trois pour le Sud-Kivu. Selon le cabinet de Moabat, la publication des résultats des examens d'État pour les autres provinces éducationnelles s'y fera au fur et à mesure, au fur et à l'établissement. Caritas Loubella, dans la référence Plus, Gilbert Cabanda réaffirme la détermination de la RDC à mettre en termes à la guerre de l'Est. Je s'informe, Blondin Guéto, c'est le téléspectateur qui s'est au cours de la dixième conférence de Moscou en Russie sur la sécurité internationale, qui s'est tenu du 15 au 18 août, que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda-Courenga a exprimé la détermination de la République démocratique du Congo à rélever le défi de la sécurité dans la région du Grand-Lap et ce, en présence de 300 délégués venus de 40 pays du monde. Le quotidien confirme que la RDC veut jouer son rôle de stabilisateur pour mettre fin à 25 années d'insécurité, et lui imposer sur son territoire et devenir le leader naturel mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique par sa possession des matières premières stratégiques, tout en garantissant les intérêts des uns et des autres. Oui, Blondin Guéto, nous parlons aussi du processus électoral de la CENI qui projette l'enroulement des électeurs pour décembre 2023. A ces sujets, selon le journal quotidien, le président de la CENI a fait cette annonce dans un échange avec les députés nationales. Solange, Massoumou, à l'issue de cette entrevue, signale le confrère, le président de la centrale électorale, a confirmé l'opération de l'enregistrement des électeurs au mois de décembre 2022. Pour en croire le potentiel, c'était le de la circonscription de l'Opongarie. Gadima m'a rassuré que le travail est en cours et d'ici décembre, je crois que l'enrôlement des électeurs va commencer, fidèle tel son acteur, c'est la fin de cette balade de journaux. Merci Blondin Guéto, merci et gratte à ce loupé là pour cette belle sélection. Merci. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal. Toutes et à tous, merci de l'avoir suivi excellente suite de programmes sur la deuxième chaîne nationale. Une fois de plus, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501